Attente versus réalité, SHEIN, un petit peu différente d'habitude, je vous explique tout ça juste après. Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler SHEIN. Je vous le dis toujours mais vous adorez ces vidéos et moi j'adore autant les faire. Je vous disais un petit peu différente d'habitude parce qu'il y a je crois 10 articles qui sont pour ma maman. Donc vous allez voir ma maman en essayage également, en sachant que ma maman fait une taille M en général. Je vous mettrai également ici son tour de poitrine pour vous référer à elle si vous voulez. Comme je vous dis toujours sur SHEIN, on ne se fie pas aux tailles, on se fie à sa mensuration, c'est ce qu'il y a de plus important. Prenez vos mesures et ensuite vous choisissez votre article par rapport aux mesures. Donc vous pouvez prendre du XL comme du 1XL si vous êtes en grande taille, comme du 5XL, ça dépend vraiment de chaque article. Donc là aujourd'hui, comme je vous disais, je crois que j'ai 10 articles pour ma maman ou 9, je ne sais plus bien exactement. Et tout le reste c'est pour moi, donc là j'ai eu la possibilité de choisir 25 articles, donc il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Il y a deux paires de chaussures, une paire de chaussons, il y a un manteau qui a l'air plutôt sympa, pas mal de petites choses. Et je vais commencer par les articles pour ma maman, je vous mettrai un timing là pour celles que les petites tailles n'intéressent pas. Et vous n'avez qu'à aller à ce timing là pour retrouver mes essayages à moi. Donc on y va, c'est parti ! Premier article pour ma maman, le voici, c'est un gilet, elle a tout choisi elle-même. Donc c'est un gilet comme ça, il est très 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 joli. Il est dans les teintes noires et verts d'eau comme ça, assez sympa. Au niveau de la douceur, il est d'une douceur incroyable. Très jolie, vous avez des petits boutons. Alors c'est un gilet court. Alors je lui ai dit fais attention parce qu'il peut y avoir du court. Elle m'a dit c'est pas grave, j'ai un tronc qui est tout petit. Donc on verra à l'essayage ce que ça va donner. Vous voyez elle fait du M, là je lui ai pris en XS parce que par rapport aux mensurations, je trouvais que c'était la taille qui pouvait lui aller. Donc on verra bien ce que ça va donner sur elle. Mais en attendant, il est vraiment joli. Franchement la matière, elle est toute douce. Vous savez on dirait du mohair le truc tellement il est doux. Je ne sais pas qu'elle... Est-ce qu'il y a un papier qui nous dit ce que c'est ? Oui. Alors dedans vous avez c'est du 100% acrylique. Mais il est vraiment vraiment très joli celui-ci. Limite s'il existe en grande taille, je serais capable de le prendre pour moi tellement je l'aime. Donc voilà, premier article pour ma maman. On passe aux essayages. Alors, donc le petit gilet. Donc elle a laissé son pull en dessous. Vous voyez il y a des boutons. Mais comme on est en train de se dire, il faut le mettre avec un t-shirt basique. Colvé ou col rond basique. Mais sans les boutons quoi. Mais sinon il est très joli aussi. Celui-ci il est un peu plus court au niveau des bras on dirait. Oui. T'as pas retroussé celui-là. Non, non, non. Ouais. Niveau longueur vous voyez il est pile poil. Je pense que si on est plus grand ça va vous faire un truc plus court. Mais bon ma mère fait 1m52. Maintenant. 52 maintenant. Ça rétrécit. Donc voilà, très joli. Tourne un petit peu. Ouais, ça tombe bien. C'est joli. Ouais, il est très très joli. T'en penses quoi toi ? Ouais, je trouve élégant. Ouais. C'est doux ? Oh oui. Très chaud. Bon bah c'est parfait. Ensuite ma maman a choisi ce petit pull dans les teintes un peu vert bouteille. Il est très 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 joli également. Pareil il est d'une douceur très agréable. Donc manche basique. Vous avez un petit nœud comme ça à l'avant avec un petit V. Très mignon. Ça fait un petit peu français. Non ? Non j'allais dire ça fait un petit peu français au niveau des épaules. Mais non. Il est très 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 mignon également. Celui-ci au niveau de la matière. Parce que je sais que beaucoup sont intéressés par les matières. On est en nylon. 25% nylon, 25% polyester et 50% de viscose. Et celui-ci je lui ai pris... Il n'y a pas la taille. Mais je vous mettrai tout comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Très 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 mignon. Franchement il est très beau. J'aime beaucoup la teinte et tout. C'est vraiment sympa. Donc ça je pense que ça va lui aller. Très mignon. Le petit pull vert. Écoutez très joli aussi. Ça lui va bien. Le petit nœud c'est sympa. Au niveau de... Tu tournes. Pour voir derrière. Il y a Birdie qui est toujours avec nous bien entendu. Voilà derrière ça tombe bien. Bon elle a un maillot de corps en dessous. Oui il colle. Donc ça colle un peu au pull à certains endroits. Mais sinon le tomber est parfait. La taille est parfaite. Toujours les manches. Mais bon ça vous l'aurez compris à force. Remets-toi dans le bon sens. Hop. Voilà. T'en penses quoi toi ? J'aime bien. Il est plus fin. Ouais. Mais il est bien. Bon bah c'est parfait. Le petit pull oui. Elle avait besoin de pull. Donc elle a fait dans les pulls. Celui-ci il est magnifique. C'est un pull avec des torsades comme ça sur l'avant. Un petit peu un quadrillage. Vous avez la même chose au niveau des manches. Il est d'une douceur pareil. C'est... C'est super joli. Vous avez le petit col un petit peu cheminé comme ça. Il est pas très long non plus. A voir sur son torse ce que ça va donner. Je crois que celui-ci je l'ai pris en M. Donc c'est une taille M. Très 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 joli. Franchement la couleur et tout. Je trouve ça trop mignon. Je pense que ça va bien lui aller ça. Au niveau de la matière. Nous sommes en... Ah vous savez il y a du coton dans celui-là. Il y a 52% acrylique, 28% coton et 20% PBT. C'est quoi le PBT ? Un polymère thermoplastique faisant partie de la famille des polyesters. Ok. Écoutez. On se couchera moins bête ce soir. Donc voilà. Franchement celui-ci est très 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 mignon. Très doux, très agréable. Je pense qu'à porter il doit être top. Voilà. Alors petit pull rose. Elle est très jolie. Colle un peu cheminée qui monte mais sans trop monter. Donc c'est pas mal. Niveau des bras c'est cool. Ouais c'est... Il est pas très long non plus au niveau des bras celui-là. Très joli. Tourne un peu. Comprends la suite. Nickel. Alors ton verre dictatoire c'est quoi ? Moi je trouve qu'il est à la bonne hauteur pour mon tronc. Ouais. Il est très confortable. Très doux. Ouais. Remets toi devant. Bon. Bah écoute. Voilà. On va lire encore. Ensuite autre pull qui fait un peu tendance irlandaise je trouve. Il est écureuil. Marron écureuil. Très mignon. Avec des torsades comme ça. Coll rond. Basique. Vous avez les torsades également sur les manches comme ceci. Pareil il est pas très très long. Mais en même temps je pense que c'est moi qui me dis ça. Mais sur elle ce sera bien. Il a un petit bord en bas comme ça. Derrière il est exactement pareil. Celui-ci je lui ai pris. Je crois que c'est du M également celui-là. Je ne sais plus bien. C'est du S celui-ci. Et c'est du 100% acrylique. Voilà. Très 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 mignon. J'ai hâte de l'avoir dans tous ses fringues. De tous ses vêtements. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Alors le petit pull marron. Bah il est très joli. Niveau longueur il est un peu plus long que le bleu. Enfin que le dernier que vous avez vu. Si tu baisses la tête on va te voir. C'est pas grave ça ira quand même. On a vu juste tes cheveux. Donc voilà. Niveau manche. Bah toujours pareil. Mais bon ça malheureusement elle a des petits bras. Elle a des petits bras. On ne va pas tirer dessus pour qu'il s'allonge. Tu tournes qu'on voit derrière. Voilà. Nickel. Et vous voyez ça c'est du S. Donc je pense que si j'avais pris M ça aurait été un peu large. Donc nickel. T'en penses quoi toi ? Moi j'aime bien. Alors elle a choisi un autre petit pull marinière. Donc c'est un pull marinière beige avec des rayures noires. Il est très joli aussi celui-ci. Pareil d'une douceur. C'est du S et c'est en 100% acrylique. Vous avez un petit effet de fronce là au niveau des épaules qui est assez mignon. J'aime bien. Voilà. Il est très beau aussi. Très doux aussi. Ils sont d'une douceur les pulls comme ça. C'est incroyable. Franchement là jusqu'à présent j'ai pas un pull qui est pas doux, pas agréable. A voir ça va pas lui gratter ou quoi que ce soit. Mais celui-ci est très beau aussi si vous aimez les marinières ça peut être sympa. Le petit pull marinière. Très 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 joli. Je sais pas si vous allez voir. Bouge pas trop au niveau des épaules. C'est hyper mignon. Ça tombe bien. Bon là elle l'a mis dans sa jupe. Elle va vous montrer après à l'extérieur. Tourne pour voir derrière. Très joli aussi. Et ma mère est en train d'essayer dans la chambre. Elle arrête pas de me dire qu'est-ce qu'ils sont doux. Ils sont très doux. Donc voilà. Tu peux le sortir de ta jupe pour voir la longueur. Ouais donc celui-ci est vraiment plus long que les autres pour l'instant. Mais il est très joli. Ça avec un petit pantalon noir ça fera joli aussi. Ouais. Bah nickel. T'en penses quoi toi ? Moi j'aime bien. Bon bah c'est parti alors. Alors celui-ci je me demande ce qui lui est passé par la tête. Mais bon. Mon mari m'a dit que je lui ai montré. C'est pour ta mère ça ? Bah oui c'est pour ma mère. Donc c'est un pull bleu marine avec des motifs verts avec du blanc. Donc il est comme ceci. Colle un petit peu cheminée comme ça. Il est doux également. Il est sympa. Il a l'air un peu plus court que les autres. Longues manches avec des rayures au bout des manches. Comme ça. Au niveau taille. Celui-ci c'est du L. Et au niveau composition. Au niveau composition. On est sur du nylon et du viscose. Voilà. Du nylon et de la viscose. C'est mieux. Sympa. Et derrière il est tout bleu marine basique. Donc voilà un petit peu. Il est trop mignon également. Moi je trouve ça sympa. Mais après je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. On va voir ce qu'elle en dit. On verra bien. Alors le pull que j'étais complètement sceptique. Finalement ça lui va très bien. Niveau longueur. Comment tu dis ? J'ai un petit tronc. J'ai un petit tronc. Par contre elle a des petits bras aussi. Donc du coup elle est obligée de replier les manches. Voilà. C'est ça. Mais niveau longueur on est pile poil bien. Tu tournes. On voit derrière. Vous voyez ce que ça donne derrière. C'est joli comme tout. Il est très beau. Très élégant. Ouais. J'aime bien. Et le dernier article de la sélection de ma maman c'est celui-ci. C'est un gilet qui est juste splendide. Je vous l'ai gardé pour la fin parce que sincèrement c'est un réel coup de coeur. Même si moi c'est pas ce que je vais porter. Mais sincèrement il est sublime. Donc c'est un gilet qui est à torsade comme ceci. Il est beige un peu coquille d'oeuf. Vous avez des manches comme ceci avec un bout assez large. Il a un col rond et il a des boutons totalement différents. Donc le premier il est tout en strass comme ça. Ensuite vous en avez un autre qui fait un effet pierre noire entouré de doré. Vous en avez un autre qui est tout en strass mais avec une perle au milieu comme ça. Et le... Non il y en a plus que ça. Il y en a un carré comme ça avec un petit peu la même perle que l'autre. Et le petit dernier c'est un rond. Voilà. Il n'y a pas... Si c'est deux là. Celui-ci et celui-ci c'est les mêmes boutons. Mais sinon vous avez plein de boutons différents. Il est vraiment joli. L'arrière est tout en torsade. Celui-ci je lui ai pris en taille... Taille M. Et c'est du 100% acrylique. Mais il est vraiment vraiment joli. Franchement si vous faites une petite taille et que vous voulez un gilet comme ça. Foncez parce qu'il est vraiment vraiment très 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 joli. Je l'aime beaucoup. Alors le gilet... Maman t'en penses quoi ? Il est bien. Ouais. Il est confortable. Vas-y tu peux tourner. Pour qu'on voit le dos. Tourne. Voilà. Pour la taille on est bien. Voilà. Il est joli hein ? Oui. Très beau. Il est doux sur soi ? C'est agréable. Bon. Bah tant mieux. Voilà. Vous avez tout vu. Vous savez ce que ma maman en a pensé. Maintenant on passe à mes articles. A moi. Je vais commencer par les chaussures. Alors. Hop. Première paire. C'est une paire de chaussons. Vous savez que j'ai une paire de chaussons de chez Chine que j'adore avec des strats. Je vous les ai déjà montrées plusieurs fois. Et là je me suis dit que j'avais envie d'une deuxième. paire. Donc ce sont des petits chaussons comme ça. Ils existent en plusieurs couleurs ceux là. Moi je les prends en taille L. Ils sont trop 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 mignons. On dirait un petit lapin en fait. Voilà. Il y a des petites oreilles qui sont un petit peu mordorées. Enfin dorées argentées comme ça. Vous avez un petit nœud avec des petites perles pour faire les petits yeux du lapin. Et à l'intérieur c'est tout moumouté comme ça. Ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Alors eux le L ils disent que ça va jusqu'au 41. Mais moi le L c'est pour moi c'est un 38-39. Voilà. Très mignon. Franchement rien à dire. Les chaussons chines sont très chauds, très agréables à porter. Donc n'hésitez pas si vous voulez des chaussons. Ensuite j'ai pris une paire de chaussures qui est arrivée comme ça. Je ne les ai pas encore déballées. Donc je vais voir avec vous. Alors qu'est-ce que ça donne ? Oui je crois que c'est des bottes ça. Oui c'est des bottes. Alors j'ai voulu prendre des bottes chaussettes comme ceci. A voir si ça va passer pour mon mollet et tout et tout. Elles ont l'air bien faites. Donc ce sont des bottes chaussettes vous savez avec une semelle un petit peu épaisse comme ça. Elles sont toutes en espèce de suédine. A l'arrière je vois que vous avez une tige comme avec un ruban. Je ne sais pas si vous allez voir. Et vous avez là pour tirer un peu pour monter la chaussure. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça m'a l'air assez extensible. Donc on va voir ça. Bah écoutez pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement elles sont mignonnes. Avoir porté ce qu'elles vont donner. Mais pour l'instant comme ça j'aime plutôt bien. Pour les bottes bah écoutez ça passe nickel. J'ai pris 38. C'est ma pointure. Je suis bien dedans. Elles montent haut mais pas trop comme j'aime. Parce qu'il y a des bottes qui montent un peu plus haut. Et du coup ça me coupe le mollet. Franchement vous voyez avec cette petite jupe un pull loose. Noir ce serait parfait. Elles sont belles. Franchement on est bien dedans. Et j'ai encore un peu de place au niveau du mollet. Donc si vous avez des gros mollets celles-ci peuvent passer. On a enfin trouvé une botte sur SHEIN qui passe bien. Et je ne suis pas à l'étroit. Je suis bien quoi. Je crois qu'au niveau tour de mollet je vous le remettrai là quelque part en tour de mollet. Pour vous donner une idée. Mais franchement ouais. Celles-ci je les valide à 100%. Elles sont vraiment belles. Voilà. Botte suédine. Elles sont vraiment vraiment belles. Ah je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Deuxième paire. Alors cette fois-ci c'est une paire de boots. Hop. Comme ceci. Donc boots un petit peu motarde. Qui sont un petit peu vernis. Qui sont un peu vernis. Oui ils sont vernis. Vous savez ça fait une espèce de. Comment on dit. De cuir qui a été malaxé là. Ça ne fait pas un cuir lisse. J'aime beaucoup. Elles sont assez mignonnes. Il y a une petite boucle là. Vous avez une grande fermeture sur le côté pour les passer. J'ai tout pris en 38 cette fois-ci. On verra bien ce que ça donne. A l'intérieur elles sont toutes moumoutées. Vous voyez. Toutes moumoutées comme ça à l'intérieur. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. J'aime bien ce style de petite botte motarde. Pour mettre avec des robes. Pour mettre avec des pantalons. J'aime bien. Donc voilà. Elles sont mignonnes. A voir ce que ça va donner porté. Et les bottines. Bon clairement pas avec cette tenue. Clairement plus je trouve. Avec une robe. Ce sera plus joli. Bah écoutez on est bien dedans aussi. Elles sont juste juste pour ma pointure. Il ne faudrait pas qu'elles soient beaucoup plus petites. Mais bon je pense que ça va se détendre un peu. Donc ça ira. J'aime bien. Ouais j'aime bien. Elles sont mignonnes. Ouais ça j'aime bien. Je valide aussi. Elles sont sympas. Donc oui. On dit oui aux petites bottines comme ça. Elles sont mignonnes. Elles sont sympas. On valide. Alors pour mes pièces à moi. En vêtements. Je vais commencer par le manteau. Donc c'est un manteau qui est en doudou comme ça. En doudou beige. J'en voulais un comme ça. Donc je me suis dit je vais tenter. Il est doublé à l'intérieur. Ça c'est cool parce que c'est pas toujours le cas. Donc ça lui donne une stature. Une allure. Il est assez mignon. Franchement il est sympa comme tout. Vous avez des boutons qui sont des boutons un peu écailles de tortue comme ça que je trouve très jolis. Le col a l'air de bien tomber. A l'arrière il est tout simple. Il a l'air assez long et c'est un manteau qui a des poches mais qui sont cousues. Donc vous pouvez découdre les poches. Il a l'air joli. Franchement j'ai hâte d'essayer voir ce que ça donne parce que comme ça j'aime beaucoup. Alors le manteau je pense qu'il est un peu long pour moi. Voilà ça donne ça. Ça tombe sous le genou. Et je préfère quand c'est un poil plus court. Mais il est très 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 joli. On est très bien dedans. Niveau taille c'est pile poil. Donc là je l'ai fermé. Mais si vous le laissez ouvert ça donne ça. C'est très mignon. Franchement le tomber est sympa. Il faut ouvrir les poches pour lui donner un petit peu de stature. Mais il est beau. Franchement il est beau. Celui-ci je ne peux que vous le recommander parce qu'il est très bien. Le col tombe bien. Je trouve ça sympa. Mais comme je vous dis pour moi je trouve que ça ne va pas trop à ma morphologie. S'il avait des noirs peut-être. Mais le bel je trouve que ça m'élargit plus. C'est dommage parce qu'il est joli. C'est dommage. Donc ça je valide parce qu'il est beau. Mais ce n'est pas pour moi. Alors pour cette commande je vous avais demandé de choisir quelques pièces. Je vous avais mis un message sur Instagram. Et vous m'avez envoyé quelques liens. Donc il y a des choses que c'est vous qui avez choisi. Vous avouerez que je n'aurais peut-être pas forcément pris ça. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Après tout il n'y a pas de raison. Peut-être que ça va m'aller. Donc cette pièce en fait partie. Donc c'est un pull lila. Voilà vous savez que le lila c'est une très très grande tendance en ce moment. Donc c'est un pull tout ce qu'il y a de plus basique en maille. Mes couleurs lila. Je ne sais pas si cette couleur va m'aller. On verra ça. Donc coleron basique. Manche tout ce qu'il y a de plus basique. Maille tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Celui-ci il est en 0XL. Et c'est du 100% acrylique. Mais pareil il est doux. Donc il est joli. Et c'est juste la couleur qui me dérange. Je ne sais pas trop si cette couleur va m'aller. Si je vais oser porter ça. Mais on va voir ça. Alors le petit pull violet. Bah écoutez niveau longueur on est bien. Il tombe bien et tout. Je pense que j'aurais pu le prendre une taille au dessus. Pour qu'il soit un peu plus loose. Par contre la couleur je ne sais pas du tout si ça me va quoi. Je trouve que ça m'a fadé le teint. Je trouve que ce n'est pas une couleur qui est faite pour moi. Alors c'est très joli sur les blondes cette couleur. Mais sur les brunes je ne suis pas très très fan. Il est beau. Je le valide. Mais niveau teinte j'ai essayé. Vous m'avez fait essayer. J'ai essayé. J'en prenais jamais. Mais je continuerai. Parce que cette teinte n'est pas faite pour moi quoi. Sinon il tombe bien. On est bien dedans. Franchement il n'y a pas de soucis. Il tombe bien et tout. Mais non. Ce n'est pas pour moi. Alors celui-ci. Je vous avouerai que ça fait un petit moment qu'il est dans mon panier. Et là je me suis dit vas-y ose. Mais quand je le vois. Je me dis qu'il n'est pas beaucoup plus large que les pulls que j'ai pris pour ma maman. Donc je me demande si je ne vais pas lui faire essayer aussi. Après l'avoir essayé. Parce que je pense que ça lui ira plus à elle qu'à moi. Bref on verra bien. En attendant il est magnifique. C'est un pull qui est en colle un peu cache-cœur. Hop lumière. Voilà. Cache-cœur comme ça. Aussi bien devant que derrière. Vous avez des manches en dentelle qui est magnifique. La dentelle est sublime. Au bout vous avez une manche pull basique. Et derrière vous avez un petit truc comme ça qui va au niveau du dos. Vous voyez. Pour resserrer. Pour pas que ça s'ouvre trop. Il est sublime. Et en bas vous avez un truc qui resserre. Vous voyez comme ça. Donc ça j'ai un peu peur que sur moi ce ne soit pas joli. Mais on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Il est très beau franchement. La matière et tout c'est super sympa. Il n'y long polyester et viscose. Et c'est du 1XL. Voir. Alors pour celui-ci. Vous savez que les manches dentelles. Bon il n'est pas fait pour moi clairement. Par contre les manches dentelles sont d'une beauté. Mais c'est très mignon. Le décoll TV cache-cœur. Il est très sympa. Ouais. J'aime beaucoup 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 le fait que ça finisse en manche pull comme ça. Vous voyez pour moi il est trop serré. C'est hyper court. Ça m'arrive juste à la ceinture. Donc c'est un peu compliqué pour moi à porter. Et l'arrière est comme ça. Donc il descend vraiment très bas à l'arrière. Très décolleté. Donc le soutien-gorge il est superflu un peu. Vous avez ça en haut qui est vachement serré je trouve. Enfin ouais je ne sais pas. Franchement celui-ci il est très joli. Mais sur moi comme ça je trouve que ça ne me va pas. Par contre je vais le faire essayer avec ma maman. Et je vous l'ai essayé juste après tout de suite. Alors le pull que vous m'avez vu essayer. Et je vous avais dit que je l'ai fait essayer par maman. Et bien au final sincèrement je crois que celui-ci c'est du 0XL. Donc t'imagines ? Clairement maman fait du M. Ça lui va. Nickel. Très 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 joli. Il est très élégant. Au niveau des manches comme vous pouvez le voir c'est vraiment super mignon. Même au niveau du bas. Moi j'aime bien la manche comme ça. L'aînage au bout avec la dentelle. Niveau décolleté. Bon c'est décolleté clairement. Mais c'est pas trop décolleté non plus. Et comme je lui dis on peut faire un petit point. Voilà. Et tu tournes pour qu'on voit le dos. Et au niveau du dos ça donne ça. Donc c'est vraiment hyper joli. Alors petit. Je vous le dis. Maman ne porte pas de soutien-gorge pour essayer le pull. Donc si vous avez un soutien-gorge. Je pense que soit il faut faire un point là. Pour éviter qu'on voit le soutien-gorge. Soit il ne faut pas en mettre tout simplement. Et vous avez ce petit truc dans le dos là qui est vraiment très joli. Ouais il est vraiment beau celui-là. Franchement. Ouais. T'en penses quoi toi ? C'est élégant. C'est élégant. Ouais. Même pour les fêtes ou pour sortir. C'est élégant. Le noir c'est toujours beau. Ouais. Bon ben on valide aussi. Alors pour celui-ci. Quand l'une d'entre vous m'a envoyé le lien. Je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Enfin je n'avais jamais vu ce pull. Et je le trouve sublime. Donc c'est celui-ci. Très 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 joli. Alors il est un peu moins joli au niveau du dessin. Que ce que je trouvais sur la photo. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il est joli comme tout. C'est une maille assez souple. Vous voyez pull maille assez souple. Il y a un grand colvé. Et vous avez une étoile comme ça. Avec un espèce de micro. Tout en séquin. C'est vraiment très 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 mignon. Le pull est d'une souplesse. Ça doit être super agréable à porter ça. Très 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 sympa. Franchement je l'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il est très joli. Au niveau de la matière. On est sur 30% nylon. 70% acrylique. Je l'ai pris en 2XL. Voilà. Très mignon. Franchement j'aime beaucoup ça. Alors le petit pull avec l'étoile. Bah écoutez il est très 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 joli. J'aime beaucoup. Au niveau longueur. Il est pile poil. Faut pas plus court. Il est bien. Niveau taille. On est parfait. Niveau décolleté. J'adore ce décolleté qui tombe bien. Au niveau manche. On est bien. J'adore son côté. Vous savez il est lourd. Mais il est loose. Enfin il est léger. Enfin je sais pas comment vous expliquer. C'est une matière qui est très sympa. Au niveau tombé. On est bien. Comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très 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 joli celui-ci. Ouais. Celui-ci je valide à 200%. Il est vraiment très joli. Et c'est tout moi. Donc on dit ouf. Celui-ci c'est l'une d'entre vous également qui me l'a envoyé. Je l'ai trouvé sublime sur le site. La nana le porte extrêmement bien. C'est un pull dans les teintes un peu roses. Mais le fil est rose avec des petits fils gris à l'intérieur. Vous avez un énorme colvé sur l'avant comme ça. Vous avez des manches longues. Et la particularité de ce pull c'est l'arrière. Vous avez tout un laçage comme ça en ruban. Et il s'ouvre sur le bas. C'est trop 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 joli. Je trouve ça magnifique. Je trouve que ce pull est d'une beauté mais incroyable. Je l'ai pris en 2 XL. Et au niveau de la matière on est sur. On est sur. On est sur de l'acrylique, du polyester et du nylon. Mais il est beau. Il est magnifique. Il a l'air tout doux. Je pense que ça je vais adorer le porter. Alors le pull rose. Bah écoutez il est très 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 mignon également. Comme vous pouvez le voir. Il tombe bien. Niveau taille on est bien. Comme il est très décolleté dans le dos. Il a tendance à voyer. Donc vous pouvez le porter si vous voulez. Bah épaule un peu dénudée. Donc c'est assez sympa. Par contre si je bouge. Non ça a l'air d'aller. Si je bouge ça va pas trop trop se casser la binette. Donc vous pouvez le porter épaule dénudée. Il n'y a pas de soucis. Pourquoi pas mettre un petit body dentelle en dessous. Voilà vous faites comme vous voulez. Au niveau des manches on est bien long. Donc ça c'est cool. Et au niveau de l'arrière. Attendez je le remets en place. Au niveau de l'arrière on est comme ça. J'aime beaucoup l'ouverture en bas comme ça. J'aime beaucoup le ruban. En plus il tombe bien. Il est pas trop bas pour le soutien gorge. Donc oui celui-là je le valide. Niveau longueur on est bien. Celui-ci je le valide. On est trop bien dedans. Je suis super agréable. Franchement il est vraiment bien celui-ci. Je l'aime beaucoup. Alors pareil. Là on est sur une robe pull. C'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé pour tester. Que je teste ça. Alors là par contre la maille est assez large. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. La maille est assez grosse. Et du coup elle est un peu transparente. Donc je pense qu'on va tout voir à travers. Avoir porté ce qu'elle va donner. La particularité de cette robe ce sont les perles. Comme ça sur les manches. Donc perles. Je vais vérifier. Mais souvent les perles sont riftées chez Shein. C'est ça. Elles sont riftées. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Oui on voit des petits trucs blancs. Donc les perles sont riftées. Pas de danger qu'elles se fassent la malle. Les manches sont un peu manches bouffantes. Voyez. Voilà. C'est pas des manches droites. Elle a l'air sympa. Mais avoir porté comme je vous dis. C'est pas trop transparent. Après le corps de la robe est hyper simple. Mais j'aime bien comme ça. Mais avoir porté ce qu'elle va donner. Alors la robe pull avec des perles. Donc les manches sont très 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 jolies. Je trouve ça très sympa. C'est mignon comme tout. Franchement je trouve ça mignon avec les petites perles. L'encolure pareil. C'est une encolure ronde. Mais qui est. Elle est lâche un petit peu. Vous voyez c'est pas. Faut vraiment le porter comme ça. Je pense pour dire avoir une encolure qui tienne mieux. J'ai pas enlevé mon pantalon. Mais ça peut vous donner une idée. Au niveau taille on est bien pour moi. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Ça donne ça. Je pense que celle-ci je la porterai. Parce que j'aime bien. Mais au niveau longueur on est bien quand même. C'est pas trop court. Pas trop long. Niveau. Je pense qu'elle est un poil transparente quand même. Mais bon ça ça fait partie des robes pull aussi. Mais avec un gros collant. Et puis pourquoi pas vous mettez un petit débardeur en dessous si vous aimez pas. Mais non franchement celle-ci je la porterai. Vous voyez portée un petit peu comme ça avec un gros sautoir. Je pense que ça peut le faire. Donc celle-ci je dis oui. Alors cette robe. Alors c'est une tunique plus qu'une robe on va dire. Ça fait un petit moment qu'elle est dans mon panier aussi. Parce que vous le savez l'imprimer un petit peu pied de poule, pied de coque comme ça. Ça revient très tendance cette année. Et j'ai vu que Val de la chaîne Vial, Val Butienko l'avait choisi. Et j'avais déjà passé ma commande. Il était déjà dedans. Donc je me suis dit on verra bien. Donc je l'ai pris comme ceci. Donc c'est un pull tunique je dirais. Parce qu'il m'a pas l'air très très long. Ou alors avec un collant très opaque. Ça peut peut-être passer. Ou un legging pourquoi pas. Legging simili ça peut être sympa vous voyez. Donc il a un col très large. Col bateau comme ça un peu large. Au niveau des manches. Il a des manches noires. Donc vous voyez c'est le pull un peu large qui se porte loose en fait. Pied de poule comme ça. Enfin pied de coque puisque c'est du gros. C'est de la maille. Tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà après ça reste un pull complet. Enfin une pull tunique, robe, tout ce qu'il y a de plus basique. A voir ce que ça va donner portée. Ça peut faire quelque chose de sympa. Comme je vous dis avec des bottes un peu loose ou des choses comme ça. Ça peut faire un truc sympa. Mais j'attends de voir. Bon alors clairement celui-ci je vous le dis direct. J'aime pas du tout. Déjà j'aime pas l'encolure. Vous avez un truc là vous savez qui est serré. Donc vous pouvez pas vraiment. Ou alors faut le porter comme ça. Ouais la limite faut le porter comme ça. Les manches sont des manches. C'est pas vraiment long long. C'est un peu trois quarts en fait. Voilà. C'est chauve-souris. Mais par contre repule non. Ou alors faut vraiment être petite ou aimer porter du court. Parce que je pense qu'au niveau du derrière. Ça tombe assez loin derrière quand même. Mais non. Et ouais ça m'avantage pas. Clairement ça m'avantage pas. Et j'aime pas le col quoi. Enfin le col est pas joli. Ouais non. Non celui-ci c'est pas fait pour moi. C'est dommage parce que j'aime bien. Mais s'il avait été plus un trait ça aurait peut-être fait joli. Mais là c'est pas possible quoi. Non ça je porterai pas. Bon j'avais pas fait gaffe. Mais il y avait un autre manteau. Qui est comme ceci en tweed bleu marine. Il est très joli également. Par contre il est pas doublé du tout. Donc là pour l'hiver ça va pas le faire. Vous voyez un petit peu la teinte. Ouais c'est un tweed bleu marine. Mange tout ce qu'il y a de plus basique. Au niveau du col on est comme ça. Vous avez des boutons noirs. Et il est vraiment tout simple. Par contre comme je vous disais. A l'intérieur il est pas doublé du tout. Du tout. Du tout. Et là c'est un petit peu plus gênant. Mais bon à voir ce que ça va donner porter. Si ça tombe bien etc. Après c'est quelque chose qu'on peut porter aussi en mi-saison. Pourquoi pas. Mais là pour l'instant. Je reste mitigé. Alors celui-ci je sais pas trop. Parce que je le trouve très joli. Mais comme je vous dis. Il est pas du tout doublé. Donc pour la saison c'est mort. Donc clairement plus pour le printemps ou l'automne. Ou alors vous mettez un gros gilet. Et quoi quand. Je sais pas si avec un gros gilet ça va passer. Voilà ce qu'il donne. Donc il est un poil long. Il m'arrive sous le genou. Au niveau taille on est bien. Au niveau taille on est pile poil comme il faut. Vous avez un boutonnage ici. Donc si je l'ouvre. Vous avez un autre bouton qui s'est pas mis. Mais vous avez un autre bouton à l'intérieur. Donc même voyez portée ouverte sur une tenue toute noire. Je trouve ça très joli. Avec une grosse écharpe noire par exemple. Ça peut faire très sympa une grosse écharpe blanche. C'est joli hein. Ouais ça c'est joli j'aime bien. Je me regarde dans le miroir. Je trouve que ça a un côté classe. C'est un côté habillé. Donc ça je pense que je vais le garder. Mais pas pour porter là. Parce que clairement je vais avoir trop froid. Ou alors il faut mettre un gros gros pull en dessous. A voir. Mais je pense que celle-ci je vais la porter. Parce que je la trouve très jolie. J'aime bien l'imprimer. J'aime bien le côté très classe qu'elle peut donner. Avec un joli sac noir. Une grosse écharpe. Ça peut faire très joli. Donc ça oui je garde. Ça oui j'aime beaucoup. Alors ça ça fait partie d'une commande perso. Je l'ai acheté moi-même avec mes sous. Comme je vous dis je passe des commandes sur Chine de temps en temps. Quand j'ai vu cette robe je me suis dit si j'attends un partenariat et que la robe est plus là. Ça va pas le faire. Donc je l'ai déjà commandé. Je l'avais commandé en 2XL je crois. Quand je l'ai reçu essayé je trouvais qu'elle était un peu serrée. Donc je l'ai recommandé en 3XL. J'espère que celle-ci elle va aller. C'est une robe pull en maille bouclette un peu comme ça. Noire et blanche. Vous avez une grosse étoile noire sur l'avant comme ça. Après elle est toute simple. Toute basique. Mais j'ai bien aimé l'étoile quoi. J'ai trouvé ça sympa. Donc à voir porter ce qu'elle va donner. Mais la 2XL était vraiment beaucoup serrée. A voir. On verra bien. Alors celle-ci j'en attendais beaucoup. Comme je vous l'avais dit. J'avais commandé une taille en dessous. Et là c'est la bonne taille. Donc là on est sur un col rond. Mais un col rond qui tombe bien. J'aime bien. Les manches sont assez longues. Donc elle est d'une douceur. C'est la maille bouclette qui fait ça. C'est très très doux. Au niveau taille on est bien. Niveau longueur on est bien. Vous mettez ça avec un petit col en noir. Et des petites boots. C'est parfait. Voilà. Niveau taille on est bien. Bon après la couleur n'avantage pas quand on a des rondeurs. Mais moi personnellement. Quand j'aime. Je m'en fous. Je porte. Donc voilà. Vous pouvez la mettre pourquoi pas. Avec un petit gilet noir par dessus. Si vous voulez casser un peu le style. Mais moi j'aime bien celle-là. Celle-ci j'aime bien. Je trouve qu'elle est très jolie. Donc celle-ci on valide. Alors autre robe que je voulais essayer. Parce que je l'ai trouvé sympa. Je pense que ceinturée elle peut faire un effet hyper sympa. C'est une robe chemise bûcheron comme ça. Vous voyez. Elle est toute douce. Comme les chemises bûcheron. Vous savez en espèce de polaire là. Vous avez un col basique comme ça. Je ne sais plus comment on appelle. Comme Mao peut-être. Je ne sais plus bien. Des manches qui je pense sont trois quarts. Elle est boutonnée jusqu'en bas. Et à l'arrière elle est un petit peu. Vous savez il y a un petit. Ça fait comme un petit peu resserré français dans le bas. Elle est jolie. Elle est verte avec des lignes blanches et roses. Elle est mignonne. Franchement elle est mignonne. Celle-ci je pense que porter avec des petites boots. Et une petite ceinture ça peut le faire. A voir. Alors la petite robe un petit peu tartan. Bah écoutez. Elle est très mignonne. Au niveau de la taille on est parfait. Je pense que je ferai un petit point là. Vous voyez. Pour que les... Parce que sinon ça se remonte jusqu'en haut. Mais moi j'aime bien les décolles TV. Donc je pense que je ferai un léger point là. Pour que les trucs restent comme ça. Je pense que ça peut faire joli. Ou alors bien la repasser et que ça reste comme ça. Je trouve ça mignon comme tout. Au niveau des manches c'est bien des manches trois quarts. Comme je vous avais dit. Au niveau taille ici on est parfait. Niveau longueur on est parfait. Ça tombe bien. Elle est très 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 mignonne. Portée aussi bien comme ça ou ceinturée. Je pense que ça peut le faire. Celle-ci c'est un réel coup de coeur. Franchement elle est vraiment très jolie. Elle est toute douce. Je pense qu'elle est bien chaude. Parce que c'est une maille un petit peu. Vous savez chemise bûcheron un petit peu feutrine là. J'aime beaucoup. Franchement celle-ci j'aime beaucoup. Ouais celle-ci j'adore. Et en ce moment je ne sais pas pourquoi j'ai une folie pour le vert. Donc oui celle-ci je valide. Autre robe. J'ai voulu essayer parce que je trouvais que sur le mannequin ça faisait super joli. Donc elle est un petit peu spéciale. C'est une robe côtelée comme ça. Qui est gris anthracite. Vous voyez c'est un peu... Ça veut bien faire le focus. Oui voilà c'est côtelée comme ça. Non c'est pas focusé ça. Voilà. Donc côtelée comme ça gris anthracite. Vous avez des manches basiques. Sa particularité c'est qu'elle est cache-cœur. Moi elle n'est pas cache-cœur complètement puisque c'est cousu. Et vous avez un nœud qui se fait là sur le côté. Donc à voir ce qu'elle va donner. Après en bas elle est un petit peu resserrée comme ça. Vous voyez. Derrière elle est toute bête, toute simple. Mais je ne sais pas je l'ai trouvée mignonne. Je ne sais pas si ça valait à ma morphologie. Mais j'ai voulu tenter. Bon alors celle-ci je ne sais clairement pas en pensée. Donc j'attends clairement vos avis. Donc vous voyez ça donne comme ça. Vous avez vraiment le côté... Oups. Vous voyez. Voilà. Le côté cache-cœur. J'ai un peu trop ouvert. Alors est-ce qu'il ne faut pas le... Non je pense que ça se mouche sur le côté quand même. Ouais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Niveau longueur elle m'arrive mi-cuisse on va dire. À l'arrière pareil. Par contre elle moule vachement le popotin. Je trouve... Ouais ça je ne sais pas trop. Franchement je... Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez sur moi. Si vous trouvez que ça m'avantage ou pas. Si vous trouvez ça joli ou pas. Parce que sincèrement celle-ci je ne sais pas. J'aime bien le principe mais sur moi j'ai un peu de mal. Je ne sais pas trop en fait. Ou alors avec un gros gilet par-dessus éventuellement. Peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez si je garde ou pas. Parce que celle-ci j'en ai aucunement l'idée. Alors petite chemise j'ai totalement craqué dessus. Franchement sur le mannequin ça faisait hyper joli. À voir ce que ça va donner je ne sais pas trop. On verra bien. Elle est bleue jean un peu. Avec des étoiles noires comme ça. Vous avez un col chemise basique. Vous avez des boutons jusqu'en bas. Et les manches sont un petit peu bouffantes à ce niveau là. Donc certaines vont me dire. Tu vas encore dire que ça fait Robocop. On verra bien ce que ça donne. Vous avez au niveau des manches un petit bouton tout bête. Et l'arrière est. Alors l'arrière je ne sais pas si vous allez voir. Elle est un petit peu cintrée en fait. Voilà il y a des coutures à ce niveau là. Qui font un petit peu cintrer. Elle est vraiment sublime cette petite chemise. J'aime beaucoup. J'espère que ça va m'aller. J'espère j'espère. Alors la chemise. Bah écoutez contre toute attente. J'aime bien. Elle est très jolie. On est très très bien dedans. Niveau longueur elle est parfaite. Niveau taille on est parfait. J'aime beaucoup sa coupe. Qui fait un petit peu cintrer. Niveau des manches. On est sur des manches bien longues. Et comme vous le voyez. Au niveau col. On est sur des manches qui sont un peu bouffantes là. Clairement ça m'élargit. Mais je trouve ça joli. Ouais avec un petit pantalon noir. Vous voyez je trouve ça mignon comme tout. Donc celle-ci on valide. Je la trouve vraiment très jolie. Contre toute attente. Parce que franchement ce style de manche en général. Je ne suis pas extrêmement fan. Mais là je la trouve jolie. Dites moi ce que vous en pensez. De toute façon je suis carrée. Je suis carrée. Mais celle-ci c'est un réel coup de coeur. Ça vient des étoiles je pense. Ça vient des étoiles ça aide. Mais elle est vraiment belle. Ouais franchement ça j'aime bien. Ça change un peu de ce que je porte habituellement. Et je trouve ça hyper sympa. Alors pull beige cette fois-ci. Donc pareil il a l'air très court. Et là celui-ci franchement je ne suis pas fan du tombé ni de la matière. C'est un pull maille comme ça. Mais vraiment il est fin. Il n'a pas de forme quoi. Sinon vous avez une dentelle sur tout le cache-coeur qui est très mignon. Ça se rejoint en bas comme ça. Les manches sont basiques. Bon là il y a une... Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une grosse bouclette là. Il faut rentrer à l'intérieur. Sinon vous allez perdre la manche je pense. Donc vous voyez ça se... Bon à voir à voir. Voilà comme ça après le dos c'est des mailles toutes simples. Mais ouais je ne suis pas hyper emballée. Je trouve que le tombé n'est pas joli. Et je ne sais pas. Bon alors le pull beige. Clairement mon avis se confirme. Clairement non. Il n'a aucune tenue. Il tombe mal. Il est très court puisqu'il m'arrive à la ceinture. Je trouve que ça ne m'avantage pas plus que ça. Ouais on est bien dedans. Mais vous voyez c'est... Voilà quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Comme on dit. Ouais. Il y avait de l'idée. Mais sincèrement porté sur moi je ne trouve pas ça joli. Donc celui-ci non. Alors pour cet article certains vont faire référence à une certaine vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur la mode. Et des choses qui ne passeraient pas par moi. J'ai envie de vous dire il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai pris un pull à 100 manches. Voir ce que ça donnait. Donc j'ai pris un petit pull sans manches tout simple beige comme ceci. Colvé. La maille est très jolie. Franchement il est très sympa ce pull. Vous savez pour porter soit sur une grosse chemise. Soit sur une robe. Soit sur un truc comme ça. Je le trouve super joli. Ou même avec un pantalon noir et un t-shirt sans manches. Pourquoi pas. Ou un body avec des manches longues. Pourquoi pas. Il est mignon. Il est ouvert sur les côtés. Voilà comme ça. Il est tout simple derrière. Mais j'avais envie d'essayer. Donc comme je vous dis il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Celui-ci clairement ça ne se porte pas comme ça. Mais quoi que l'été porté comme ça. Ça peut faire sympa aussi. Et bien j'aime bien. Ouais j'aime bien. Je pense que mettre un truc avec manches longues. Mais il faut faire attention au décollé TV. Donc voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est joli. Franchement c'est joli. C'est joli. Ouais finalement j'aime bien sur moi. Vous voyez le tombé est sympa. C'est un peu plus long derrière. J'aime bien la maille. J'aime bien le décollé TV. J'aime bien les petites épaules comme ça. Vous savez celui-ci porter l'été sur un petit pantalon tout simple. Ça peut être sympa aussi. Il descend un peu bas là. Mais vous mettez une petite brassière. Et puis il roule ma poule quoi. Ouais j'aime bien. Après j'essaierai. Suivez-moi dans les vlogs. J'essaierai de porter sur des robes. Voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée là-dedans. Et je retire ce que j'avais dit sur les pulls sans manches. Je trouve que ça fait un effet sympa quand même. Donc à voir. À voir. Si je le porte là ou si je le porte plus en été. Mais j'aime bien. Et pour finir cette vidéo on va passer à des bas. Donc j'ai pris une jupe tube comme ceci rouge en lénage. Voilà. J'avais envie d'essayer. Donc elle est très 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 mignonne. Je pense que ça va aller niveau taille. Il n'y a pas de raison. Et j'aime bien ce style de jupe en fait qui me colle à la peau. Ça portait avec un petit pull noir. Des collants noirs. Ça peut faire très sympa. La petite touche de couleur. Donc à voir ce qu'elle va donner. Mais pour l'instant comme ça j'aime bien. Franchement j'aime bien. Je pense que ça va bien épouser la peau. Je pense que ça peut faire sympa. C'est une maille un petit peu irlandaise. Comme ça j'aime bien. Il y a un gros élastique là. A voir. Alors si vous voyez trois poils sur mes jambes. C'est normal. Il faut que je fasse passer. L'héstitienne doit passer. Donc la petite jupe rouge. Bah écoutez j'aime beaucoup. Au niveau taille on est bien. Bon là j'ai pas de collants qui gagnent. Ni quoi que ce soit. J'ai une culotte qui est super basique. Donc c'est pas très gagnant. Donc on voit tous les défauts. Mais de toute façon ça clairement. Moi je le porte avec un pull. Voilà un pull ou un maillot comme ça. Mais vous voyez un peu loose. Niveau taille. Alors niveau longueur. On n'est pas très très long. Voilà. On n'est pas très très long. Mais j'aime beaucoup. Ça avec un collant noir. Un pull noir. Ça fait tout de suite un effet boeuf. Et des bottes. Je pense que ça peut faire sympa. J'aime beaucoup. Vous voyez ça monte jusque là. Ouais ça je valide. Parce qu'elle est vraiment belle. Si vous aimez ce style de petite jupe. Foncez parce qu'elle est jolie celle-ci. Je valide. Alors dans ma commande perso. J'avais repassé commande d'un jean. Pas de jean. Vous savez le jean que j'adore. Parce que j'en ai qu'un. Et des moments j'ai envie de le mettre. Plus souvent que ce que je lave l'autre. Donc j'en ai repris un. Et puis ça c'est pas perdu. Ça passe. Voilà. C'est le pantalon noir par excellence. Qui peut passer aussi bien en été qu'en hiver. Donc voilà. Donc je me suis repris. Un jean pas de jean. En taille 1X. Puisque c'est ma taille. Vous les connaissez. J'arrête pas de vous le présenter. Celui-ci. Je vous le mets souvent en lien dans les vidéos. Donc là je vous le remettrai en lien. Mais je l'adore. Franchement celui-ci. Il est top. Alors. J'allais pas essayer le jean pas de jean. Et au final j'ai bien fait de l'essayer. Parce que. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que la longueur est aléatoire. Parce que celui que j'ai. C'est exactement le même. Que celui que j'ai déjà. Et celui que j'ai. M'arrive ici. Et celui-ci. M'arrive aux chevilles. Donc vous voyez. Comme quoi. La longueur est aléatoire. On est très très bien dedans. Franchement. C'est mon pantalon chouchou. Celui-ci. Donc. Voilà. Je peux pas vous en dire mieux. Et on est très très bien dedans. On est très agréable. Il est très extensible. A porté. Il est hyper top. Voilà. Je peux pas vous dire mieux que ça. Le jean pas de jean. De chez SHEIN. Pour moi c'est un must-have. Que vous devez tous avoir. Dans votre garde-roque. Parce que c'est vraiment. Le petit pantalon. Qu'on peut porter aussi bien en été. Qu'en hiver. Qu'en automne. Qu'au printemps. Qu'on peut porter tout le temps. Avec tout et n'importe quoi. Donc. Foncez sur celui-ci. Si vous le voulez. Parce que. Il est vraiment top. Il est pas cher. Et c'est juste génial. Voilà. Et pour finir. J'ai pris un autre jean. Comme ça. Tout bête. Tout simple. Je voulais un jean. Qui fasse un petit peu. Foncer. Mais délaver. Et. En général. Avec les jeans SHEIN. J'ai beaucoup de mal. A trouver le jean. Qui maille. J'ai noté. Qu'il fallait que je prenne. En haute extensibilité. Pour que ça aille bien. Et que. En général. Je crois. Que j'ai trouvé ma taille. En pantalon. Chez SHEIN. Je pense que c'est un X. Donc. A voir. Ce que ça va donner. Donc. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il a de particulier. Il a des petits détails. Vous voyez. Il est comme ça. Il a des petits détails. Un petit peu cousus. Enfin. Griffés. Comme ça. À certains endroits. Voilà. Ici. Et un peu sur le bas. Il est coupé accru. Au niveau des poches à l'arrière. Il est comme ça. Voilà. J'avais envie d'un petit jean. Un petit peu délavé. Donc. On va essayer. Et on verra bien ce qu'il donne. Si c'est la bonne taille. Si j'ai enfin trouvé. Mon graal de pantalon sur SHEIN. On verra bien. Moi je passe aux essayages. Vous avez déjà tout vu. Mais je vous retrouve après. Pour vous faire. Mon point. Sur ces achats. Alors. Le pantalon. Bah écoutez. On dit oui. Il est parfait. Niveau taille. On est parfait. Ça monte bien haut. Devant. Comme derrière. Il fait des jolies fesses. Je trouve. On est bien maintenu dedans. Il est très extensible. Donc. Hyper agréable à porter. Niveau longueur. Si vous voulez les porter long. Bah. Il arrive. Vous voyez. Juste à mes chevilles. Pile poil comme il faut. Je l'aime bien celui-là. Ouais. Franchement. On est très 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 bien dedans. Je pense que j'ai trouvé. Les jeans qu'il faut que je prenne sur SHEIN. Haute extensibilité. Et en 1X. Pour moi. C'est parfait. Pour mon 48. Donc. Je suis contente. Il est vraiment bien. Celui-ci je vais le porter sans souci. J'aime bien sa teinte. J'aime bien le. Vous voyez. Il fait un petit côté. De l'ange sympa. Donc. Ouais. Je l'aime bien celui-ci. Je valide. Bon. Voilà. J'en ai fini avec tous les essayages. Vous. Vous avez tout vu. Bah. Écoutez. Il y a des coups de coeur quand même. Dans cette vidéo. La robe. La robe. Un petit peu bûcheron. Là. Je la trouve très jolie. La petite jupe. Elle est parfaite. Les pantalons sont parfaits. Le petit manteau de twit. Je le trouve génial. Mais je vous dis. Soit vraiment avec un gros pull. Ou alors en mi-saison. Qu'est-ce que j'ai encore bien aimé. Le petit pull. Avec les toiles et tout. C'est super mignon. Les chaussures. Au top. Que demander de plus. Franchement. Je suis super contente. Après. Il y a quelques petits flops. Par moment. Au niveau teinte. Au niveau taille. Ça peut arriver aussi. Mais bon. Voilà. En attendant. Je suis vraiment très contente encore. De cette commande. Je. Vous avez vu la vie de ma maman. Donc. Je ne vais pas revenir dessus. Puisque moi. Je ne le sais pas encore. A l'heure où je tourne cette vidéo. Puisqu'elle doit venir. Je pense. Peut-être cet après-midi. Ou demain. Essayez tout ça. Mais en attendant. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. J'espère que. Les essayages de ma maman. Vous auront plu également. Je vous fais à toutes et à tous. D'énormes bisous. Je vous remets mon code promo. Ici. Je vous le remets également. En barre d'infos. Je vous mets tous les liens. Des articles. En barre d'infos. N'hésitez pas à passer commande. En général. Ça va assez rapidement. Puisque là. J'ai reçu mes commandes. Beaucoup plus rapidement. Qu'en décembre. Où il y avait eu le Black Friday. Tout ça. Qui avait fait. Durer les commandes. Un petit peu plus longtemps. Mais. Je vous avouerai. Que là. J'en suis assez satisfaite. Parce que ça a été assez rapide. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein 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 de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Mouah.